... Cette voix paternelle, aimante et fière, qui transmettait à ses enfants sa passion des chevaux et de la terre d'Israël, est la voix du superintendant Avi Amar, le papa de six enfants et d'un autre à venir. En un instant, le 7 octobre, il est devenu le symbole du père réconfortant aux yeux de tous, alors que sur cette photo on le voit enlacer un soldat en choc post-traumatique, Agfaraza, juste après un combat. C'est Avi, c'est Avi, la chalotine, le plus épais, le plus doux, le plus doux, le plus élevé. Dès les premières minutes, le matin du 7 octobre, Pazit et Avi, tous les deux policiers expérimentés, ont compris qu'il ne s'agissait pas de quelque chose d'habituel. Pour eux, il était évident qu'Avi devait sortir se battre. Il s'agissait pas de 6.25 à l'arrière, il s'agissait pas d'habituel. Tout le temps qu'il y a des abit, je n'ai pas d'habituel, je n'ai pas d'habituel, je n'ai pas d'habituel. J'ai commencé à s'agissé par la choc post-traumatique, j'ai commencé à s'agissé par la choc post-traumatique, j'ai commencé à s'agissé par la choc post-traumatique. Avi s'en va, en promettant qu'il appellera toutes les demi-heures, ce qu'il fait dans un premier temps. Entre Kfaraza et Sderot, pour rejoindre au plus vite le kibbutz Béhéry, il appelle plusieurs fois Pazit pour la rassurer. Comme elle connaît bien son mari, elle ne s'imagine pas un seul instant la grévité de la situation. A 13h30, Avi rappelle quelques secondes seulement et lui dit combien il l'aime. A posteriori, elle comprend que dans quelques secondes, il va entrer dans Béhéry. Avis ne reviendra pas de ce dernier assaut. Plusieurs jours après, on retrouve la voiture des quatre policiers. Aucun n'a survécu à la roquette RPG, qui a touché leur véhicule de plein fouet. Seules les monottes d'Avi ont été retrouvées. L'aïeus v'caïgoua. tous les jours je suis dans l'avion avec l'achute qui s'occupe sur l'espoir sur la télévision, elle n'est pas défendu et elle est en train de regarder ce qu'il se passe parce que je ne sais pas ce qu'il se passe dans ces jours, nous avons discuté qu'il y avait un chien, qu'il y avait un chien j'ai rencontré son père son père, même si je ne savais pas, c'est qu'il s'est fait qu'il s'est fait, il s'est fait qu'il s'est fait il s'est fait au final, il s'est fait il s'est fait un petit peu plus tard il s'est fait un mois après le s'est récord je ne savais pas je ne savais pas je me disais je suis venu à l'adire je suis venu à l'adire je suis venu à l'adire je ne savais pas 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 pas plus je suis venu à l'adire parce que je savais que il ne peut pas pouvoir se sentir. Moi, j'ai eu une petite optimisation. Parce qu'on vient d'écouter que les gens se sont engagés à l'Aza. Je disais qu'on peut se trouver à l'Aza. Je crois que c'est vrai qu'on voit à l'Aza. Mais c'est pas, on voit à l'Aza et on se l'a accueil à l'Aza. Mais il se est continué à l'Aza et il a l'a fait un jour. C'était difficile pour toi. C'est difficile. C'est un peu comme ça, j'ai eu un peu de temps dans la famille. J'ai eu un peu de temps, 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 j'ai eu un peu de temps. Ephrat, l'aînée de ses filles, de son deuxième mariage, adolescente de 15 ans, était plus proche de son père que tous les autres frères et sœurs. Avec lui, elle partageait la passion des chevaux. . J'ai eu un peu de temps, j'ai eu risquivée à l'amonderiz et je me disaiscente. J'ai eu un peu de temps, je peux me rester. J'ai eu un peu de temps à l' planting, j'ai eu une grandeaine de son père. J'ai eu un peu plus que jeabe, j'ai eu un peu d'embauche. j'ai eu un peu de temps. J'ai été très amoureuse d'avui, même après qu'il n'agissait, j'ai été à l'aise. Et tout le monde qui connaissait l'avui, il venait à l'aise, il venait à l'aise et il venait à l'aise et il venait à l'aise et il venait à l'aise. Cela n'a pas changé dans toute façon, il était comme dans l'air, j'ai ressenti ça. Je ne suis pas physiquement, mais j'ai ressenti qu'il est là, j'ai ressenti qu'il est venu. C'est difficile. Je ne suis pas à Spectre vers-z-z-z-z-z-z-z en réssole pour les deux mois, à l'aise et on me dit «Wui, papa n'a pas à permis ici pour nous. Pour lui, bien, papa n'aisez-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z. Il n'a pas à l'aisez aux deux mois et été à la fin de la maison et j'ai passé à la même temps et je n'ai pas à l'essai plus directe et l'essai plus paciite, et je n'ai plus à 100 ans. Auxnat et Avi avaient décidé de bâtir une écurie dans la nouvelle maison qu'ils construisaient. Ils attendaient la naissance du bébé avec impatience, après la naissance de trois filles. Il y a unpat acontecendo plus, il y a un endroit où 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 il y a une personne. Et j'ai eu la vente et je sais que c'est ce qui est. Il y a des chambres de nos filles, toutes les chambres commencent à partir de l'aise. Alors j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Oh ! J'ai encore aimé le nom et je savais que c'est ce qui sera. C'est quelque chose qu'il connaît et qu'il connaît. Et il me semble très important de l'écouter le nom qu'il connaît. Pendant les mois de deuil et la grossesse, la chère amie de Pazit est venu l'aider. Liat, c'est son prénom, est aussi policière. Elle se trouvait à Nova ce matin-là. Les scènes d'horreur auxquelles elle a été confrontée, l'impuissance qu'elle a ressentie lorsqu'elle n'avait plus de munitions et la mort qui frappe tout autour, sont tant de traumatismes qui la suivent tout le temps. Les peu de bons moments qu'elle a vécu depuis sont passés avec or. Non, je n'étais pas obligé à dire. Non, je n'étais pas obligé à dire. Si je n'ai pas à dire, je n'ai pas à dire. Je suis pas obligé à dire. Et j'ai pas à dire. Et c'est encore un déjeuner. Et ça ne s'en Alsjeun pour toutes les amis et les amis. Ils ne sont pas obligés. C'est la première fois qu'elles reviennent à Berry depuis le Shabbat noir. Après avoir repoussé ce moment plusieurs fois, elles ont décidé que le moment était venu d'affronter la réalité. C'est bon. Plus le plus grand de lauregation. Plus le plus grand de la réconqueur. C'est la réconqueur du règle. La réconqueur du règle machinement. Ella Galbert, membre de Béry, a passé 17 heures d'horreur, enfermée dans l'abri avant d'être secourue. Elle accompagne beaucoup de gens qui viennent se recueillir au kibbutz, mais dans ce cas précis, cela la touche personnellement. Elles ont apprécié par la touche personnellement et ils ont apprécié par la touche personnellement. C'est un homme, il y a deux de l'armée, pas un seul. Oui, c'est l'esson. C'est un énorme pour beaucoup d'enfants. Il vient d'écrire à nous. Et pour nous, le chef, il ne pouvait pas faire ça dans le temps où il s'agit. Nous avons eu l'occasion de vous quelque chose de mal. Et si vous voulez, je vous souhaite que je vous débris. Il y a quelques années, c'est quelque chose qui est un petit peu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.